Musique Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les chichis Donc ça fait longtemps que vous me demandez une vidéo sur eux Et voilà j'ai décidé de la faire Donc là je vais faire leur nettoyage de la cage C'est parti ! Comme vous le voyez dans leur cage c'est un petit peu bagdad Parce qu'il y a plein plein de crottes partout Ils font le bazar Et voilà je vais venir aspirer tout ça Donc tout d'abord je vais enlever tout ce qu'il faut Les plaids, les hamacs, les jouets etc Musique Musique Une fois que j'ai vidé tout ça Donc ça dépend des fois je le fais avant ou après Je viens mettre les chichis dans la cage de transport pour qu'ils soient en sécurité Musique Alors je vais déjà aspirer toute la cage Ensuite je vais enlever toute la litière avec la pelle Mais ça vous l'avez pas vu puisque j'ai zappé de filmer Ensuite je vais laver le bague Je vais remettre de la litière propre Musique Ensuite je vais venir nettoyer les étagères et les escaliers Donc je prends mon produit Celui-ci que vous voyez ça n'a rien à voir Il y a un autre produit qui est dedans que j'avais racheté Et du coup je vais nettoyer toutes les étagères comme je vous ai dit Donc déjà je pchite tout Je laisse agir un petit peu Et je viens avec deux gants de toilette Un pour nettoyer et un autre pour essuyer Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Une fois que tout ça est fait, je remets tout ce qu'il faut dans la cage, donc je remets par le foin dans leur atelier et bien sûr je remets tout ce qui est hamac, plaid et jouets. Et enfin, une fois que tout est terminé, je remets les chichis dans leur cage. Donc là, ils sont tout contents, c'est comme s'ils redécouvraient leur cage, je leur ai mis tous leurs petits bazar, leurs hamacs, leurs jouets, etc. Et à chaque fois, ils font les foufous. Donc voilà pour le nettoyage de la cage des chichis, ça ne change pas de d'habitude, je faisais déjà comme ça pour guimauve. Musique 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 Pour vous donner des petites nouvelles de Oreo et Nesquik, donc tout d'abord, ils grandissent très bien tous les deux, ils sont toujours ensemble, toujours aussi complices, ils ne se séparent jamais quasiment. Ils sont en pleine santé, mangent et bougent tout le temps et ce sont de gros dormeurs, ils ne se réveillent qu'à partir de 17h environ. Pour Oreo, il est plus sociable, il vient plus vers nous, dans nos mains, plus facilement, mais il reste un tout petit peu méfiant par rapport au début, c'était vraiment le contraire, il ne voulait pas venir dans nos mains et il ne nous mordit quasiment plus. Musique 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 Pour Nesquik, il est sage, gentil, assez timide et méfiant, mais il se laisse caresser quand même, je pense qu'il lui faudra un petit peu plus de temps. Sinon, ils adorent sortir le soir voir Noisette, donc au début c'était pas trop ça, c'était pas trop l'amour entre eux, mais petit à petit, ils se font des bisous. Musique Si vous me posez la question pourquoi il y a une bâche sur l'enclos de Bounty, c'est parce que l'ancien enclos de Noisette, l'écart des barreaux est trop grand et donc les chichis peuvent passer. Donc certes, ils s'entendent, mais c'est pas l'amour fou, donc je ne veux pas qu'il y ait un risque de bagarre. Donc pour l'instant, voilà, la bâche, elle est sur l'enclos de Bounty, Noisette n'en a pas besoin car les barreaux sont plus serrés et donc ils ne peuvent pas passer. Donc la bâche, c'est seulement le soir quand les chichis sortent pas pour qu'ils passent dans l'enclos de Bounty. Une fois qu'ils seront mis ensemble avec Noisette quand il sera castré et Noisette stérilisé, là je les mettrai ensemble dans l'enclos et la bâche, je n'en aurai plus besoin. Et bien sûr, l'ancien enclos de Noisette, donc actuellement l'enclos de Bounty, je le garderai en dépannage. Musique 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 ... Donc voilà pour les nouvelles des chichis, j'espère que ça vous aura plu Et voilà, n'hésitez pas aussi à regarder la barre d'infos, on ne sait jamais si j'oubliais de vous dire un truc N'hésitez pas à me suivre sur les autres réseaux sociaux et moi je vous dis à bientôt, bisous ! Sous-titrage ST' 501 ... ... ...